Mesdames et Messieurs, bonjour. Les résultats de la liste des candidats retenus pour prendre part aux élections présidentielles viennent d'être proclamés par le Conseil constitutionnel. Sur 44 personnes qui avaient déposé leur candidature, seulement 4 ont été retenues, parmi lesquelles M. Alassane Ouattara, présidente sortant, candidat du RHTP Afi Nguesson, candidat du FPI Henri Conan Bédier du PDCI RDA et Kouadio Conan Bertin Di Kakabe, candidat indépendant. A la suite de cette proclamation, le FPI, la branche proche de Laurent Gbagbo, a fait une déclaration à travers l'épouse de l'ancien président de la République, Simone Eivé-Babou, qui a interpellé la classe politique. Pour elle, il est encore temps pour éviter une nouvelle crise à la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'heure où les choses évoluent, cela ressemble à une nouvelle crise qui pourraient être plus meurtrière que celle que nous avons connue. Suivons. Je viens d'écouter très attentivement la déclaration du président du Conseil constitutionnel sur les candidatures aux élections présidentielles du 31 octobre 2020. Les résultats que nous avons attendus confirment toutes mes appréhensions. Et les arguments avancés par le président du Conseil constitutionnel ont rapport au parrainage et à la caution des 50 millions. Seulement pour deux candidats, M. Sourouki-Bakuri Guillaume et M. Bagoloura, on nous parle de la radiation sur la liste électrique. J'avais demandé que toute la classe politique s'asseye pour parler des conditions d'organisation de ces élections-là et des différents critères à retenir et pour être candidats et pour être électeurs. Je l'ai demandé et je le redemande encore. Les critères retenus se présentent comme des critères arrêtés volontairement pour éliminer le maximum du candidat sur cette liste. Il faut que nous nous asseyons pour examiner les modalités de ces élections-là. Il faut que nous nous asseyons tous pour revisiter les modalités de ces élections. Nous voulons des élections justes, des élections consensuelles, des élections apaisées. Mais pour cela, il faut payer le prix. Je considère que il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore maintenant nous asseoir et ensemble définir des modalités acceptables pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un consensus. Avec ce consensus-là, nous pouvons aller à des élections justes, à des élections consensuelles, à des élections apaisées. La Côte d'Ivoire a déjà tellement souffert. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire pour des élections. L'ancienne première dame met ainsi fin sa déclaration sans même pouvoir la conclure. L'on sent la déception, l'amertume, le dégoût, le droit. Existe-t-il véritablement en Côte d'Ivoire ? Les dirigeants de ce pays veulent-ils encore un bain de sang ? Espérons que, comme l'a dit la première dame, qu'ils puissent comprendre et revenir à des meilleurs sentiments.